M. Mohamed Al-Koun, c'est la référence mal comprise en Indien. J'ai entendu de la sphère arabophone, c'est très bénéfique, un appel, pour ne pas citer Mme Asma Mokada, qui appelle à relire M. Mohamed Al-Koun. M. Mohamed Al-Koun a été mal compris. Le mal des Algériens, c'est qu'il ne glisse pas. C'est un constat. Nous nous contentons de ce qui se dit sur les masses médias. Or, à l'occasion, j'étais présent, mon collègue l'était aussi, à Béjaïa, lorsque M. Mohamed Al-Koun s'est exprimé. Ah, j'étais présent, j'étais présent. M. Mohamed Al-Koun s'est exprimé pour parler du caractère, le profat, si vous voulez, de raison dans la religion de l'islam, à relire le Saint-Coran, à relire et non pas à le réécrire, selon la donne actuelle et le contemporain. Et nous remarquions qu'il y avait une personnalité qui était auprès de Cheikh Al-Koun qui lui expliquait un peu la démarche et qui avançait la personnalité de M. Mohamed Al-Koun comme étant un opposé à la religion de l'islam. Cheikh M. Mohamed Al-Koun a réagi immédiatement en blâmant M. Mohamed Al-Koun. Il n'a pas lu, M. Mohamed Al-Koun. M. Mohamed Al-Koun, c'est M. Mohamed Al-Koun, c'est M. Mohamed Al-Koun, c'est M. Mohamed Al-Koun. Et depuis le temps, on ne lit plus, c'est M. Mohamed Al-Koun. J'ai eu en présent, de la part de M. Gilles Kepel, ce qu'a fourni sa fille pour relire M. Mohamed Al-Koun. J'ai remarqué que c'est une mauvaise lecture, en mon sens. M. Mohamed Al-Koun mérite qu'on le relise, qu'on lui redonne son rayonnement réel, le rayonnement d'une pratique de l'islam raisonnable et une pratique authentique en même temps. C'est mon point de vue concernant M. Mohamed Al-Koun. M. Mohamed Al-Koun.